Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur un American Truck Simulator News et un Euro Truck Simulator 2 News parce que c'est vraiment des infos en parallèle que j'ai sur les deux jeux, donc on passe tout simplement maintenant au titre donc les mises à jour 1.23 pour Euro Truck Simulator 2 et 1.2 pour American Truck sont arrivées le deuxième titre c'est DLC de customisation de route pour American Truck Simulator et Euro Truck Simulator 2 le troisième titre c'est nouvelle infrastructure routière pour le DLC France pour Euro Truck Simulator 2 donc on va tout simplement passer par le premier titre donc les mises à jour des deux jeux sont arrivés donc la mise à jour 1.23 pour Euro Truck Simulator 2 est arrivée et 1.2 pour American Truck est également arrivée il remercie tous ceux qui ont participé aux bêtas ouvertes prolongées ils ont reçu de nombreux commentaires pour reconcevoir des éléments de support de Steam Workshop voici les principales caractéristiques à venir dans ces mises à jour pour les deux jeux le Steam Workshop, un hub externe qui permet d'une distribution simple des modifications de jeux créés par la communauté merci à Steam Workshop vous pouvez télécharger et installer des modes sans effort à partir d'un endroit sûr et digne de confiance ultime roue de personnalisation nous avons divisé les modèles de roues de camions en plusieurs composants tiré et de séparation de disques a été introduit récemment en plus de cela nous avons ajouté la personnalisation des sous-composants du disque hub, couvre-moyeux et écrou SS Atelier Uploader Appli modding nos jeux à travers Steam Workshop nécessitera l'utilisation d'un outil dédié par les décideurs par les développeurs de mode plutôt une nouvelle application de vapeur dédiée SS Atelier Uploader vous pouvez le saisir à partir de notre bibliothèque de vapeur dans la catégorie outils dans la catégorie outils de Steam Workshop vous pouvez l'avoir je pense la liste des modifications et des corrections est beaucoup plus longue si vous êtes intéressé par les plus de détails consultez ATS ETS 2 sans choc ok, ça c'est si on veut plus, moi j'ai sélectionné les principales donc pour UI, c'est que dans Retrocs Simulator 2 uniquement là infraction de trafic peut être désactivée pour les deux jeux, chemin de navigation ligne rouge peut être désactivée tout ça encore dans les deux jeux tant que je ne dis pas Eurotrix Simulator 2 uniquement ou ATS uniquement c'est que c'est les deux jeux donc chemin de navigation ligne rouge peut être désactivée dans les options désactivée des pop-up cachés route advisor option foncier autopark peut être désactivée dans les options et cette vitesse sur la route fort conseillée donc on passe à véhicule amélioration de la stabilité du chariot lors de l'utilisation du ralenti si le régulateur de vitesse intelligent peut utiliser le frein moteur activé lorsqu'aucun ralentisseur est présent là c'est que dans American Truck Simulator seulement le régulateur de vitesse fixe est rouillé par le ralentisseur que dans American Truck Simulator uniquement position multiple du frein moteur que dans ETS uniquement clavier de direction amélioré que dans ETS uniquement avancé simulation et décalage que dans ETS uniquement le Lightwood chez Floreal pour le Scania et le Volvo et les ZF pour les activer vous devez utiliser un nouveau profil ou supprimer personnaliser vos mises en page iShafter pour les cartes dans ETS uniquement limite de vitesse polie dans ETS uniquement vitesse limite signe élargie dans ETS uniquement arrêté signe retiré de la lumière contrôlé carrefour de la circulation ETS uniquement tourné à gauche ajouté à certains carrefos ETS uniquement les balances vérifiées travaillent maintenant ETS seulement trafic lumière sur les autoroutes retirées si possible Autre l'amélioration de l'IA et donc ça c'est pour les deux jeux l'amélioration de l'IA et ETS seulement succès Steam pour le Nevada Le modding Lisez le wiki de modding qui sera mis dans la description pour obtenir les meilleurs conseils pour les jeux Le modding version Steam sera toujours mis à jour sauf si vous l'enlevez des préférences de mise à jour Ils ont été contents de voir beaucoup de mods durant la période de la version bêta du Steam Workshop vidéo pour ceux qui ne connaissent pas le Steam Workshop dans la description Donc ceux qui ne connaissent pas le Steam Workshop ils ont fait une vidéo le lien sera dans la description et vous le voyez maintenant On va passer au deuxième titre Donc c'était DLC de customisation de roues pour les deux jeux En fait c'est plutôt un DLC de tuning de customisation de roues En plus d'une mise à jour qui permet de faire plein de combinaisons possibles pour les roues grâce à la division des sous-composants ils décident de faire un DLC distinct pour American Truck Simulator et Euro Truck Simulator 2 Mais si vous achetez un des deux LC vous avez les deux vidéos que vous voyez pour illustrer Voilà, donc vous voyez je pense une vidéo donc ça doit être celle d'American Truck Mais les deux vidéos, les deux liens des vidéos sont dans la description En fait ça a deux DLC distincts pour Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator Mais si vous achetez le DLC pour American Truck Simulator vous l'avez pour Euro Truck Simulator 2 pour Euro Truck Simulator 2 et vice versa On passe donc au troisième et dernier titre donc ces nouvelles infrastructures routières pour le DLC France pour Euro Truck Simulator 2 En travaillant sur le DLC France de Euro Truck Simulator 2 l'équipe qui se charge du développement font aussi de différents types de routes comme les jonctions très détaillées photos pour illustrer le système de routes sera fait selon le terrain environnement donc si par exemple il y a des montagnes ou il y a une colline bah la route sera fait selon ça ils font tout pour que ça soit réaliste le plus réaliste et reconnaissable car ils s'inspirent de la géographie réelle du monde mais surtout de la France vu que c'est le DLC France ils utilisent une page web qui sera mis dans la description le lien pour que la signalisation de la route horizontale soit parfaite et aussi en accord avec chaque pays et que ça soit réel et il y a encore beaucoup de mois de consolidation pour aboutir à ce projet donc faut être patient donc voilà pour ce American Truck Simulator News Euro Truck Simulator 2 News donc ça s'appelle les deux noms c'est exceptionnel parce que vraiment comme vous avez vu il y avait les deux mises à jour qui sortent en parallèle et en plus et en plus surtout c'est que bah c'était pareil quoi les améliorations étaient les mêmes à peu près donc voilà donc j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en pouce bleu Twitter, Facebook c'est dans la description comme toujours le petit à Paypal pour me soutenir aussi c'est sur la base du volontariat n'oubliez pas de vous abonner on se retrouve lundi prochain à midi pour un Truck Simulator News ou un Euro Truck Simulator 2 News allez c'était que j'ai tenu je vous dis à la prochaine ciao